salut salut la grand famille c'est encore mort au cbg aussi tu es nouveau tu es une nouvelle sur ma vidéo faut t'abonner sur ma chaîne youtube ma paille facebook instagram tiktok aujourd'hui j'aimerais vous présenter une vidéo le retour le retour au rhdp m'a pris trois points oui m'a pris trois points c'est de retour au rhdp il est venu s'excuser ou il dit il est venu reprendre sa place que avant parce qu'il était au udpci udpci c'est parti de robert gay voilà il était là-bas maintenant aujourd'hui il s'est rallié au rhdp vous-même vous allez écouter ce discours c'est pour vous dire vous les ivoiriens la jeunesse ivoirienne et la jeunesse de côte d'ivoire vous même vous voyez on meurt pas pour un politicien on s'élève pas parce qu'un videomane a fait une vidéo il m'a dit des sorties je vais faire des conneries je vais le faire vous ne vous avez vu la tête de tous et ils ont joué au ballon avec ça où l'a fait les parties on a vu des gens avec le bac à verre bac à verre les gars étaient dans la rue avec les machettes ou les goudins pour agresser les gens on a vu ça est-ce que c'est arrivé loin non on voyait des gens décapiter telle personne on a vu ça est-ce que ça allait loin non mais vous êtes vraiment renfermés vous êtes bête voici ça voici la vidéo regardez puis je vais rentrer dans le but du sujet regardez ça fait mal ça fait mal aux opposants ça fait mal qu'il ya un ça fait moins d'un voilà ça fait moins un ça fait plus un au rhdp regardons ensemble et après je vais faire des analyses mabouakus signe son retour au rhdp pour en faire l'annonce il s'est rendu ce jeudi à la résidence du président de la république à la tête d'une délégation de son parti le président de l'udpci dit revenir à la maison pour prendre part à la consolidation de la cohésion tel que le veut le président de la république alassane ouattara je voudrais vous rassurer de la décision de la direction et de tous les cadres proches de moi monsieur le président de reprendre notre place à vos côtés de reprendre notre place au rhdp de venir vous soutenir dans ce grand chantier du rassemblement des ivoiriens que vous êtes en train d'amorcer qui va compléter certainement votre grande oeuvre à la tête de la côte d'ivoire la construction économique la construction des infrastructures est là mais nous savons aussi que vous avez à coeur de laisser un pays totalement réconcilié un pays en paix un pays rassembler tourné vers le développement et c'est pour cela que nous voudrons prendre toute notre place à vos côtés pour que nous puissions vous aider à construire la nouvelle côte d'ivoire et à donner des chances aux nouvelles générations de vivre dans un pays en paix un pays qui fait leur fierté nombreuses sont les personnalités qui ont bien accueilli le retour de ma britoqueuse au parti oufouettiste ces personnalités des présidents d'institutions des membres du gouvernement toutes du rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix se sont succédés pour exprimer leur joie et dire merci au président alassane ouattara pour les actes de rassemblement et de paix qu'il ne cesse de poser et au nombre de celles ci le premier ministre jérôme patrick achi je voudrais monsieur président vous remercier l'opportunité que vous me donnez partager également cet instant important mes sentiments dans l'exercice de notre mission dans les tâches que vous nous confiez tout ce qu'on fait n'est pas parfait et elle est raison où vous pourriez avoir vous aussi des raisons de dire que ceci cesse là avoir des émotions et pourtant vous vous êtes levé au dessus de tout ça que ce soit pour m'abri que ce soit pour nous chaque jour nous voudrons vous dire merci et nous voudrons remercier le seigneur dieu d'avoir bien voulu donner la côte d'ivoire pas nous mais à la côte d'ivoire un homme de la grandeur d'esprit que vous êtes pour conduire nos destinées dans les moments où le destin du pays est celui qu'on voit traversant turbulence et tempête si vous n'avez pas à cet instant là l'homme qu'il faut l'homme de providence l'expérience nous l'a montré le bateau coule mais quand nous regardons quand nous regardons ce genre d'actes nous sommes rassurés président nous rentrons chez nous nous dormons tranquille nous avons la foi nous avons la sérénité le courage au travail parce que nous savons que nous avons le bon guide le bon leader et que nous sommes bien conduits le président de la république alassane ouattara pour sa part s'est félicité de ce retour et de l'UDPCI et de son chef au rhdp en vue de jouer leur rôle à la place qu'il faut je suis très heureux que l'UDPCI qui est quand même une grande force du rhdp se retrouve à la maison j'en suis personnellement heureux parce que je pense que c'est une très bonne chose nous devons travailler à la stabilité de notre pays nous avons beaucoup de chance nous avons maintenant la paix la réconciliation fortement consolidée ceci étant je considère que il ya des choses que nous devons faire ensemble pour pérenniser la stabilité de notre pays la paix la stabilité les progrès sont sont évidents avec tout ce que nous voyons ici et autour de nous la côte d'ivoire est quasiment un îlot de prospérité par rapport à tout ce que nous avons dans les pays voisins et je crois que notre devoir c'est de faire ensemble que cette stabilité cette paix et cette prospérité continue pour la décennie pour le président alassane ouattara le rhdp reste ouvert à tous les oufouettistes qui désirent y revenir et contribuer ainsi à pérenniser l'oeuvre de cohésion et de paix du père fondateur de la côte d'ivoire à savoir fait le président félix oufouette boigny bref la famille vous me vous avez écouté oui le retour de m'appeler toi plus il est des retours rhdp et vous avez écouté aussi le père papa ado et vous avez écouté le premier ministre vous avez écouté etc etc vous avez vu c'est pour interpeller j'ai fait cette vidéo c'est pour dire si tout cette jeunesse cette jeunesse quand on les parle quand les vidéomans passent leur temps à leur mentir à leur mobiliser pour aller faire des conneries dans la rue pour aller détruire les biens des gens regardez tout ça regardez tout ça je me rappelle feu en bac à mes bacs à yoko il a fait une vidéo où il a dit la jeunesse ne vous tuez pas parce que quand ça quand ça sent bon en haut qu'on dit en haut chez nous dans notre jargon qu'on dit en haut c'est dit quand ça sent bon dans le gouvernement et on a les rendez-vous il y a des réunions on s'entend très bien vous la population il ya rien tout se passe très bien mais quand ça ne va pas un peu seulement on veut vous motiver pour vous tuer ou soit pour faire autre chose et on trouve solution à haut dès qu'elle est à haut ça se passe bien et ici vous réglez ça à l'amiable c'est pour vous dit vous à jeunesse ivoiraine il dit faisons très attention moi même fait partie je suis dedans aussi parce que c'est un jeune faisons très attention n'écoutons pas les les cyber mécénaires et aussi n'écoutons pas n'écoutons jamais ne mets jamais ta confiance à un politicien oui je vous le dis parce qu'aujourd'hui va te dire ça là demain va te dire non c'est pas lui tu as dit ça voici l'exemple m'a pris toi qu'il était dans cette histoire et d'obéissance civile mais aujourd'hui regardez il est venu se réaliser c'est ça là ça doit vous interpeller ça doit vous faire quelque chose dans votre vie on a vu des gens qui ont dit d'obéissance civile ils ont parlé ils ont parlé ils ont parlé même quand il est sorti là il était en europe là bas africain france africain je sais pas c'est africain tv c'est africa 5 mondial tv 5 mondial allait lui poser des questions il a dit lui n'est pas d'accord si cette élection de 2020 mais aujourd'hui il reconnaît que watara président il allait le féliciter il allait lui rendre visite à tant que papa ado est président vous voyez tout ça là c'est pour vous dire nous même là nous qui les soutenants là c'est nous on est dans de la valeur c'est nous on est dans de la valeur je vous le juge voici des gens qui sont en europe tu vas demander à quelqu'un qui est au canada est-ce que les canadiens parlent des politiques comme ça dans la main nous on est concentrés ces politiques non est-ce que les blancs parlent des politiques dans la main nous on allume nos téléphones ces politiques seulement non parce que ils ont dit à l'événement ils ont déjà traversé ça ils ont déjà laissé ça à ce temps où eux se battaient pour pour une cause de leur pays là à ce temps il n'y avait pas les réseaux sociaux mais aujourd'hui ils ont déjà dépassé l'événement eux sont dans autre planète nous on les suit comme ça mais nous on sait pas ce qu'ils préparent mais nous on a vu les réseaux sociaux c'est ici nous on veut s'exprimer c'est ici on veut on veut faire réglement des comptes c'est ici si les réseaux sociaux on veut faire réunion des familles c'est ici on vient déshabiller femmes c'est ici on vient déshabiller l'homme c'est comme ça nous on est idiot j'ai idiot je vois des gens qui font des vidéos les amirables blindés des gens des vidéomans opposants ici ils ont mal au coeur ils ont mal au coeur parce que pourquoi ma plutôt que c'est retourné vous voyez vous voyez c'est ça il vous dit toujours j'interpré dit quand tu fais une vidéo faut sensibiliser la jeunesse ivoirien si vous m'écoutez c'est toi tu donnes de la valeur à un chose à commander au président c'est toi tu donnes de la valeur aux opposants politiciens c'est toi sans toi là il n'a pas de nom il respire comme toi il sent chiot gros caca comme toi quand son caca là ça sent pas parfait ça sent ça sent aux photos si ça sent mauvais c'est parce qu'il a les privilèges des faits va et vient de croiser des jambes les jambes même que toi tu peux pas t'approcher c'est c'est tout sinon tu respires oui il respire c'est quoi on va mourir même on va mourir c'est même ceux ci même sort là ils vont le mettre pour lui tu peux pas être en l'air le suspendu en l'air et puis pour toi en bas non je n'ai pas dit il dit ça là faut pas on va les respecter on doit les respecter mais quand même ton ne faut te respecter d'abord c'est qu'ils vont te dire là faut pas tu vas te lever tu as dit oui oui telle personne a dit je vais me lever je vais faire ça non quittons dans cette histoire là ce mec qui sont en europe eux connaissent la réalité de l'europe les blancs ne parlent jamais des politiques ils sont pas ils sont pas focalisés ces politiques c'est nous les moi on a pris politique maintenant c'est nos jeux c'est nos jeux des biens arrêtez ça arrêtez ça mais si quelqu'un me vous appelle vous dit mon petit faut mobiliser 50 personnes 30 personnes vous allez aller dehors pour faire vos trucs là bas ou soit pour casser les magasins ne faites pas ça la mort là ça bip une fois dès que tu meurs là pour toi est fini ils vont te filmer ceci par facebook ceci youtube nous on va te voir et puis c'est fini on va dire libre et puis pour toi est fini comme ça parce que quoi tu as aimé là tu as aimé la facilité les 50 euros les 100 euros c'est pas de l'argent ta vie est plus importante que ce qu'il va te il va te donner voici m'a pris toi plus il était dans cette histoire de de besoins civils sortez fait ça fait ça aujourd'hui voici ça il ya des gens qui vont venir se rallier encore ça a commencé vous voyez depuis si m'a pris toi c'est très solide mais alors lui même il a vu que ça va pas il s'est rallié non est ce que le radp l'ont refusé de vous à moi est ce que le radp l'ont refusé non c'est pour vous dit vous êtes qu'on vous dit quand les gens les objets si bien mais ce ne dit sont venus dans la rue fait ça fait ça et vous courez vous pas tu fais des dégâts au fait ce qu'ils font appel si aujourd'hui d'une décide de rentrer dans tel cas ils vont les accueillir comme ça bras ouverts mais toi tu gagnes quoi dedans toi quand tes motifs tu te lèves tu réfléchis même pas tu te lèves tu fais tes bêtises tu gagnes quoi dedans tu gagnes quoi dedans aujourd'hui affiguer ça peut s'élever affiguer ça peut dire que oui comment dirais-je non j'en lui bien pas j'en affiné sans lui l'a dit à lui l'a d'affilé prend jean lui bien comme exemple lui jean lui bien lui n'est pas leader il n'est pas leader des choses comme en dirais j'ai des pdc lui peut s'élever comme ça va dire r adp les vions r adp mais voilà que toi tu gagnes quoi dedans toi tu me regarde tu gagnes quoi dedans mon frère ma soeur les politiciens là faut pas on va faut pas tu vas tu peux les aimer à une manière ne faut pas tu vas les aimer comme un bête comme un mouton de sacrifice arrête ça arrête ça faut aimer ton pays faut aimer ta vie faut aimer ta vie d'abord avant d'aimer quelqu'un qui est au pouvoir ou un politicien un politicien quand il te dit c'est rouge demain il va te dire c'est bleu et quand tu lui dis tu as dit rouge ici tu as dit mon frère là là avant là c'était rouge mais c'est devenu bleu tu vas dire quoi tu vas dire quoi moi je vous dis ceux qui disent non que oui il n'y a pas à travailler encore du voilà mon frère si tu as eu un petit métier que tu t'es débrouillé dans là c'est mieux je prends l'exemple quelqu'un qui touche trois cent mille en quoi d'ivoire et l'homme qui touche plus de neuf cent mille neuf cent mille francs c'est pas en europe toi tu as trois cent mille en quoi d'ivoire tu es plus mieux même que lui qui touche neuf cent mille en europe là bas parce que les dépenses qui sont là bas c'est trop la famille compte sur lui pour lui donner pour qu'il puisse faire les transferts chaque deux mois ou chaque deux mois mais toi tu es encore niveau à tes trois cent mille en mon frère tu jettes ta vie à ça tu jettes ta vie à ça il est temps de se chercher nous même on va on y l'avenir d'un pays se repose sur la jeunesse si la jeunesse est perdue c'est que le pays même rentre en brousse oui si la jeunesse veut rien faire si la jeunesse est paresseux dis toi que le pays rentre en brousse donc j'essaie nous les ivoirien on a séparé il est temps de se réveiller il est temps de se mettre au boulot il est temps de tricher d'autres d'autres soutenaires qui sont dans les autres pays et on peut les tricher et une tombe moi je connais je suis fier de toi toi l'ivoirien qui me regarde jeunesse ivoirien toi tu me regarde moi j'ai confiance à toi nous les ivoirien quand on copie tel truc nous on gagne et on réussit toujours et on se développe jusqu'en quand il nous voit là il te dit c'est qu'il a compris lui mais il peut mieux t'expliquer ce que toi tu lui as dit non ça veut dire je sais très bien que le message que je lance là c'est mon frère faut t'élever tu as travaillé fais ton petit truc si tu vois quelqu'un est entré faire cette petite activité tu peux t'approcher et faire aussi ça va te donner si tu as réussi à faire quelque chose toi mais tu peux aller dans autre ville c'est pas à midi en seulement reçu tu peux aller dans les autres villes et tu vas mettre en pratique toi mais tu fais ton propre chef parce que c'est lui tu as appris chez quelqu'un tu peux devenir quelqu'un aussi oui c'est pas dans l'école faut savoir écrit faut savoir lire le reste là mon frère c'est la tête voilà c'est la tête qui travaille faut pas dire non qu'il y a eu de diplôme je veux pas travailler et je gagne pas de travail mon frère tu sais lire tu sais écrit tu peux aller oui tu peux aller tu peux quitter à bidja et tes diplômes tu peux quitter à bidja tu peux aller dans les autres villes mon frère dis toi que tu vas t'installer là bas on dit papi n'est pourri jamais le cerveau l'étude n'est pourri jamais quand tu connais tu connais toi mais faut forcer ton destin faut jamais tu faut jamais tu vas dire que oui c'est les politiciens et oui c'est le prêt c'est le c'est le gouvernement qui va qui va nous donner travail non mon frère normal tu attends travail comme cela là tu n'es pas le sûr vous êtes les milliers des millions des personnes qui attendent le boulot comme ça donc si toi tu te lèves matin faut te chercher tu peux commencer ici mais tu gagnes 30 000 mais 50 000 par mois au fur et à mesure que tu es là là ton bonheur même peut s'enflammer là là et quelqu'un peut t'aider pour dire ah lui là vraiment il a fait deux ans trois ans il s'est allé lui faire confiance donc il va faire quelque truc ici ton avenir classé comme ça ton avenir classé on a vu nos grands frères qui sont restés à la maison en train de lutter les brosses à dents de nos papas à eux les gens comme la brosse à dents mais ils luttent avec son papa quand pas fini grâce à tel papa faut payer pas t'aim pas t'es fini les gars luttent brosse à dents imaginez vous je sais très bien toi c'est pas ton objectif de lutter brosse à dents avec ta mère ou avec ton père toi ton objectif c'est pour te lever matin et travailler et aller chercher du boulot et travailler mon frère quand tu travailles quand tu es dans la famille tu fais un petit métier où tu gagnes même 50 000 par mois moi je te dis tes parents même ta famille tu respectes on prend pas tes chaussures pour tuer cafard jamais mais quand ta chaussure est là là on laisse ça on prend chaussure de quelqu'un d'autre pour tuer cafard parce qu'on sait qu'au moins dans la famille tu travailles tu as de la valeur mais si tu ne travailles pas mon frère c'est ta chaussure même on prend on dit oui je suis de telle personne on va nous tuer cafard là j'aimerais pas que toi on prend ta chaussure pour tuer cafard oui j'aimerais pas ça mon frère ma soeur lève toi lève-vous il est temps tu n'es pas compté sur le gouvernement compte sur toi même compte sur toi même un jour ça ira compte sur toi parce que tu es venu sur tu es venu sur dans le ventre de ta mère tu es venu sur dans le ventre de ta mère même si vous êtes jumeaux mais quand même vous avez pas à pas même même eux mais vous n'êtes pas venu ensemble en groupe non une par une c'est comme ça ça veut dire chacun a son destin amen sa toile de te battre est reçu dans ta vie ne reste pas la maison ne reste pas la maison ne compte pas sur le gouvernement ceux qui travaillent dans le gouvernement si tous ceux qui sont à la tête de l'état là moi je vous dis eux tous sont les faux types aujourd'hui vont te montrer autre demain on va te montrer au chaud demain on lui va te montrer au chaud ne compte pas sur cela qu'on suit toi mais ta vie fais toi confiance dieu va t'aider dieu dit faut commencer moi mais je vais terminer c'est pas fait d'une note tu as été couché à la maison tu as dit dieu viens m'aider non dieu me veut connaît ta souffrance d'abord pour lui le jeune ou la fille là souffre mon enfant souffre je vais t'aider c'est comme ça elle a dit vous ne voyez pas les musulmans je ne suis pas là pour faire les hologes des musulmans et vous voyez des baoulés je ne suis pas là pour faire les hologes des baoulés vous voyez des ivoinais les nordistes ceux qui sont à l'ouest ceux qui sont sur l'est centre tout cela regardez regardez tout cela il ya des gens qui connaissent la valeur qui connaissent la valeur des noms et qui connaissent la valeur on dit la terre ne trahit jamais c'est pas en ville ce monde ont reçu la terre ne trahit jamais il ya des choses tu peux faire et tu vas devenir un tiri tu vas devenir un homme d'affaires tu peux quitter en ville et aller au village et devenir un grand nombre d'affaires et les gens tu font ça c'est pas pour nous que oui je vais avoir 40 ans où je vais avoir 50 ans où je suis vieux là il va lui aussi ici en retraite là il peut aller au village pour faire mes petits trucs là on sait jamais mon frère où tu es encore très jeune tu peux commencer le temps tes amis sont là s'amuser dans les maquis dans les bois de nuit sont là courir derrière les petites filles toi si tu as commencé à aller là le temps où ils vont se chercher ils vont commencer à se chercher pour dire ils vont caser les villes là mon frère c'est ce temps là maintenant là tu commences à t'amuser c'est ce temps là toi tu commences à t'amuser c'est eux des mecs ont été dit et lui là il reconnaît c'était mon ami d'enfance on est c'est eux maintenant qu'ils vont mettre qu'ils vont pointer droit sur si ta voiture si ta famille pour dire lui la mort c'est comme ça parce que le début a été raté le début c'était de lui sa tête c'était pour aller s'amuser pour aller dans les bois de nuit pour aller faire des shopping fêtes etc mais aujourd'hui c'est lui tu coups maintenant quand toi tu as commencé tu n'as pas regardé pour dire que c'est l'état c'est le gouvernement qui vont t'aider c'est toi même tu as pris tes deux bras deux bras des garçons deux bras d'une femme oui pour aller travailler parce que je parle pas qu'un homme non je parle pas que aux hommes je parle aux femmes comme garçons je parle aux deux là que prévoir il est temps ce message c'est que vous dit mabri toakme c'est rentré il est rentré au RHDP ça veut vous dire asseyez vous vous allez réfléchir ça fait beaucoup de tourner ça fait beaucoup de choses des gens qui vont venir ici là toi ils vont se fâcher pour dire pourquoi mabri toakme c'est rentré au RHDP on est comme ça on dit ça fait mal lui il a lancé mon frère on dit politique là c'est game c'est game oui c'est game quand il s'en de l'autre côté ça va pas là il prend ses cliques là il quitte là là et il s'en de l'autre côté il mange quand les gars quittent ils viennent là on leur donne de l'argent quand ils rentrent dans un coin là on leur donne de l'argent cet argent là toi tu gagnes quoi dedans c'est lui et sa famille c'est lui et sa famille ah tu mets il va rentrer au RHDP tu sais pas combien de millions combien de millions demain on peut lui donner et quand ils vont lui donner là c'est pour aller construire ou c'est pour acheter une maison ailleurs dans les autres pays et aller installer ses enfants là-bas ou déposer sa famille et aller aller ceux-là ils ont un passeport diplomatique mon frère toi est-ce que toi tu as un passeport est-ce que toi tu sais c'est où c'est quand tu vas voyager ma soeur tu sais c'est quand tu vas voyager ma soeur tu me regardes là est-ce que toi mais tu connais plus des passeports je sais que tu connais mais tu connais pas où sécurité où on s'en fait le passeport tu connais pas donc sa vie dit beaucoup de choses arrêtez arrêtez d'être fanatique des leaders politiciens arrêtez ça tu peux l'aimer mais mon frère arrange toi tu vas chercher ta vie parce que lui l'a dit à gagner sa vie moi il dit je suis le réseau c'est pour sensibiliser mes parents c'est pour sensibiliser mes frères et soeurs je suis pas là pour dire je suis je suis RADP je ne suis pas RADP je dis toujours je ne suis pas RADP je n'ai pas des partis oui je n'ai pas des partis pris mais c'est pour dire interpeller mes frères quand je vois mes frères et soeurs qui sont là et je vois des vidéos man matin midi soir tu passes le temps à minimiser surtout le pouvoir qui est en place laisser quelqu'un qui développe vos pays moi je vous dis la jeunesse laisser quelqu'un qui développe vos pays Soutenez le oui soutenez le oui soutenez le ça va beaucoup ça va beaucoup nous arranger dans la vie vous comprenez Tenez le parce que demain là c'est qu'il est en train de faire là c'est pour nous même c'est pour nos enfants c'est pour nos petits enfants c'est ça la vie Ne regardons pas aujourd'hui les politiciens les opposants qui sont là pour dire non c'est qu'il est en train de faire là Oui c'est Chintoc Oui il est en train de vendre la Côte d'Ivoire Il est en train de faire ceci il est en train de faire cela mon frère S'il vend la Côte d'Ivoire là Ceux qui vont vendre la Côte d'Ivoire là ils vont pas venir déterrer la Côte d'Ivoire là comme ça pour partir à ça chez eux Non Non Moi je préfère que les gars développent la Côte d'Ivoire Que être dans le mensonge Oui Être dans le mensonge Parce que le mensonge là ça nous rattrape nous même Nous même nous les Ivoireurs ça nous rattrape Il va mentir Il va faire ceci Il va faire cela Il est en train de nous mentir Mais il s'est engaspillé de l'argent Notre agent l'Etat il dit l'agent de l'Etat c'est nous on est c'est nous C'est nous notre agent Nos tasse qu'on paye des trucs qu'on paye là c'est ça Ceux qui sont nos dirigeants là c'est ça qui 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 lui donne de la valeur Sinon nos dirigeants ils n'ont pas ils n'ont pas de l'argent C'est nous même c'est nous c'est nous Ceux qui ont fait les petits petits trucs qu'on fait là C'est les tasse qu'on paye là C'est ça ils prennent pour faire les voyages des shopping pour faire les trucs Mais en ce temps les gars passent nos temps à nous mentir A nous faire croire Que pays ne va pas Que pays ça va Mais en ce temps il n'y a pas les réalisations Non on nous empêche Après ils vont envoyer oui c'est la France tu nous empêches Et toi aussi tu es focalisé c'est la France Oui les blancs sont méchants Non les blancs sont fait ça Mon frère Mon frère Toi mais tu sais fabriquer un gars Non Ce que tu peux demander Ah s'il vous plaît Moi c'est qui L'appel qu'il voulait m'adresser Au chef de l'état Papa Alassane Je sais un jour que Parmi tes collaborateurs Quelqu'un peut voir ma vidéo Moi c'est qui moi je voulais te dire Chaque ville Je dis chaque ville Chaque ville Pas Abidjan Abidjan il y a des zones industrielles Mais chaque ville Il faut faire au moins deux Même si c'est pour appeler les blancs Ils vont venir réaliser Eux même vont faire les usines Vous avez 50 Quand ils voient 50 Ils ont 50 là Donc ils vont venir faire ça Chaque ville Au moins deux ou trois Zones Ou trois usines Bon trois zones D'industriels Chaque pays Trois zones d'industriels Jusqu'en Imaginez vous Il y a combien de villes En coin d'Ivoire Si ils vont faire ça Chaque ville La jeunesse de là-bas Ils vont aller chercher Ils vont aller travailler là-bas Chaque ville La jeunesse de là-bas Ils vont aller travailler Vous allez voir que La jeunesse Vont plus se focaliser S'il est androïde Pour dire Ceux qui passent le temps A moitié des réseaux sociaux Quand tu vas voir quelqu'un Un jeune qui s'élève On dit Bon Il y a 6 heures Ceux qui commencent à 6 heures Eux terminent à 14 heures Ceux qui commencent à 14 heures Eux terminent à 22 heures Ceux qui commencent à 22 heures Eux terminent à 6 heures Imagine-toi S'il y a S'il y a 3 groupes S'il y a 3 groupes Imagine-toi Tu as commencé à 6 heures Tu as fini à 14 heures Et si toi Mais tu as le temps même Que tu vas regarder Tu vas regarder les réseaux sociaux Tu as le temps Non Ce temps là C'est un temps perdu Il préfère se concentrer Comment il va faire Il va se réveiller très Tout le matin C'est comme ça Papa Parce que quand je vois Les zones industrielles Qui sont vraiment Développées C'est toujours Abidjan C'est Abidjan Il voit beaucoup de choses C'est Abidjan On voit tous les trucs Mais pourquoi On ne peut pas faire ça A l'extérieur Pourquoi On ne peut pas faire ça Dans les autres villes Pourquoi On ne peut pas Batailler chaque ville On peut faire Deux zones là-bas Ou comme Est-ce qu'on ne peut pas Faire moins deux Trois usines là-bas Est-ce que ça là Moi c'est qui Je vous dis Faites ça Vous allez voir Vous allez fermer Bouches des gens Vous allez fermer Et les clapis là Tu vas voir Même les Ivoiriens Ils vont se lever Pour dire Papa On va te laisser Qu'en s'y trompe Tu sais Quand l'Ivoirien Est rassasié Tout ce que les autres Vont dire Si les réseaux sociaux Ça ne rentre plus Ça ne rentre plus Ça veut dire Si ils sont Je sais Il y a des gens Qui ont des diplômes Mais qui ne gagnent pas Travail Ça ne va pas Oui Ça ne va pas Parce que Tout le monde Veut travailler Dans les bureaux Tout le monde Veut travailler Dans les bureaux C'est ça Ils vous disent C'est pas tout le monde Qui devient président C'est pas tout le monde Qui devient président Si vraiment Mon message T'a vraiment touché Mes parents Ma soeur Mon frère Ma mère Mon père Abonne-toi Sur ma page Facebook Abonne-toi Sur ma chaîne YouTube Aussi Je suis Ravi De vous connaître Je suis Très heureux De passer vos temps À mes côtés Je laisse mon numéro WhatsApp Vous pouvez me contacter Et on peut échanger Je n'ai pas des partis pris Arrêtez De dire n'importe quoi Si des réseaux sociaux Vous dites Bédier n'est pas bon Bagbo n'est pas bon Srogum n'est pas bon Les opposants Tous sont pas bons Que le président De la République N'est pas bon Arrêtez de faire ça Parce que ceux même Qui ont copié Les blancs Eux ne font plus ça Ils ont dépassé Ce l'événement Pourquoi nous Les Ivoiriens Surtout africains On ne peut pas dépasser Ce stade là aussi C'est pour cela D'autres disent Que oui Nous sommes en arrière Des cent ans Même 500 ans Même nous sommes en arrière Parce que quoi Les gens se moquent De nous Quand on dit ça Parce que nous A cause de la politique Tu peux tuer ton frère Tu peux tuer ta soeur Quelqu'un même Tu ne peux jamais Le croiser Même il ne peut jamais Te donner 5 francs Parce que l'autre Le déteste Toi tu ne te plais pas Tu prends ma chaise Tu prends quelque chose Tu t'en le découper Tu t'en fais Du n'importe quoi Parce que toi Vous n'êtes pas Le même parti C'est quoi ça C'est quoi ça Donc En famille Je vous remercie beaucoup C'était pour vous dire Tu peux aimer Les politiciens Mais pas pour dire Non Tu es fanatique Jusqu'à tu peux l'adorer Mon frère Arrête Enlever ça dans vos têtes C'est tant que tu vas Pour l'adorer Ou pour faire Dieu C'est à la seule On adore Pour faire des choses Comme ça Mon frère Prends ton temps Il faut aller chercher le travail Il faut faire petites choses Tu vas voir Mais quand ils vont parler De politique Tu vas dire Je m'en fous Moi ils ne votent même pas Mais ils gagnent ma vie S'ils deviennent président Ils ne deviennent pas présidents Je m'en fous Parce que moi je gagne Déjà ma vie Il faut qu'il y a à faire des politiques Vous allez voir Les politiciens Ils vont courir derrière vous Ils vont courir derrière vous Pour dire Ah Venez Et puis Souvent je vois Quand on dit les élections C'est là je vois Quand je vois les élections Si on dit Capagne comme ça Je vois des gens Qui font des tricots Des maillots Des tricots Et ils mettent Les photos Vous pensez que c'est vos photos Là nous on veut manger Ou soit c'est vos photos Là C'est habits C'est t-shirt Des comédies Frans CFA Des mille francs On met vos photos Là Quand vous finissez ça Nos parents M'éportent ça Pour aller au champ Pour vous moquer Vous dire vos coloris Vous pensez que c'est quoi Donc arrêtez de faire ça Donc je pense que ce message Là Ça va Même Plus de milliers de personnes Mais si Deux personnes sont ressaisies Là Ça me vient droit au coeur Mais si c'est cinq personnes Mais si c'est cent personnes Qui sont ressaisies À travers mon message Je suis très heureux Partager cette vidéo Là Ça n'a qu'à arriver au moins Ça n'a qu'à interpérer Beaucoup de personnes Je compte sur vous Partager ça dans le groupe Et je vous dis À très bientôt Ciao Bigo Sous-titrage Société Radio-Canada